Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais tout d'abord vous demander de cliquer sur like et de partager cette vidéo. Ce canal mérite plus d'engagement, je pense que vous en conviendrez. On n'a pas assez, je trouve, d'abonnés et d'interactions. Donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo, mettez-la sur votre réseau social, Facebook, Twitter, n'importe, pour que cette parole se propage. Moi je tombe malade dès que je vois un influenceur de pro-système, pro-Pfizer, pro-Macron, pro-délitement de la France, avoir 10 000 vues, 100 000 vues, ça me rend malade. Je pense qu'on vaut au moins que cette, on vaut plus que cette décadence-là. Bon, je voudrais parler aujourd'hui des frères musulmans, puisque tout le monde en parle, mais peu savent de quoi il s'agit. Je me permets d'apporter très modestement quelques éclaircissements pour le public français, pour les gens de bonne volonté, pour les gens de mauvaise volonté, ça ne sert à rien, tout ce qu'on peut dire est tout de suite mal vu. Alors, pour les gens de bonne volonté, qu'est-ce que je voudrais dire ? Les frères musulmans sont un échec. Contrairement à ce que dit France Télévisions, Darmanin, qui vous montre, c'est comme le Batman, vous savez, on vous montre le logo sur un fond, sur un grand mur avec un projecteur, vous avez l'impression d'avoir... Non, c'est... Les frères musulmans ont tout raté. Et ils essaient de se rattraper chez vous, en France et en Europe. Alors, les frères musulmans, c'est quoi ? C'est une organisation qui est assez récente, elle a à peu près un siècle, années 20, années 30, née en Égypte comme une réaction à deux choses. Comme une... D'abord, oui, comme une réaction à la décadence arabe et égyptienne. Il faut bien savoir que l'Égypte, c'est le cœur du monde arabe. Et décadent depuis mille ans, 1500 ans. Décadent, oui, disons depuis l'an 1000. Et occupé par des puissances étrangères. Les berbères de Tunisie, à un moment, avec les Fatimides, les Seljoukid, enfin, je ne vais pas faire le beau en faisant un cours d'histoire, mais occupé par les Turcs, occupé par les Anglais. La famille régnante, au moment de la création des frères musulmans dans les années 20-30, est une famille d'origine albanaise. D'ailleurs, même le roi d'Égypte ne parlait à peu l'arabe, c'est dire. Et bien sûr, humiliation des Égyptiens qui sont contrôlés sous protectorat anglais. Donc, les frères musulmans sont venus dire, on va faire une renaissance arabe, une renaissance égyptienne, se débarrasser de ces étrangers qui nous gouvernent et qui nous maltraitent, qui nous humilient. Deuxième chose, par rapport aux origines des frères musulmans, il y a dedans une réaction, il y a dedans une mise à jour, une mise à jour de l'islam au contexte urbain surpeuplé. Là, c'est Driss qui parle, je trouverais ça nulle part, donc je suis ouvert à la discussion, je ne suis pas Fernand Brodel, ni Bernard-Henri Lévy, j'admets. Fernand Brodel était un génie, un géant, donc tout ce qu'il dit, j'ai tendance à le croire sur parole. Bernard-Henri Lévy est quelqu'un qui est indiscutable. Pour discuter, pour contrecarrer Bernard-Henri Lévy, il faut être invité sur France Inter. Or, on n'a aucune chance d'y être invité. France Inter, ayons peur de sortir de la doxa. Ils ont peur de faire un infarctus, ils entendent quelque chose qui ne soit pas, des applaudissements à la décadence française. Je les mets au défi de m'inviter d'ailleurs. Et ils verront qu'ils n'auront pas d'infarctus loin de là. Bon, donc dans les frères musulmans, il y a une espèce de mise à jour de l'islam à la vie urbaine, à la vie moderne, à la technologie, à la bureaucratie, à la vie moderne. C'est-à-dire que comment on peut être musulman en ayant une voiture, en ayant l'électricité, en ayant le téléphone, en ayant des femmes qui travaillent, ce qui est une nouveauté. Les femmes dans l'islam étaient cloîtrées. Bien sûr, dans le milieu rural, les femmes ont toujours travaillé, mais sous le regard de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins et du clan. En ville, comment surveiller une femme ? Comment surveiller une femme en ville qui travaille ? Tu ne vas pas mettre toute ta tribu dans le tramway, dans le métro, non. En ville, la femme a un patron qui n'est pas son mari, son frère. Il est, par définition, en général, qui n'est pas issu de sa famille. Donc, dans une culture qui est complètement pourrie par le manque de confiance en soi, on en parlera, par la suspicion à l'égard de la sexualité des femmes, une culture tout à fait coincée, au sens coincée sexuellement, ça pose problème. Et les frères musulmans ont apporté des réponses valables pour le monde musulman, qui sont tellement valables qu'elles ont marché. Les frères musulmans, leurs idées ont essémé au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Syrie, et ailleurs. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'au même moment, en Arabie, avant, l'Arabie n'était pas saoudite, l'Arabie est saoudite depuis les années 20-30, si je ne m'abuse. Avant, il y avait autre chose. En Arabie, au Qatar, et ailleurs, même à Bahreïn et ailleurs, vous avez la naissance d'une autre idéologie musulmane, conservatrice, archaïque, si vous voulez, aussi archaïque que les frères musulmans, mais qui n'est pas destinée au milieu urbain. Au milieu urbain pauvre, parce que ce que les frères musulmans font, c'est gérer, c'est convaincre les gens, c'est donner aux gens une recette de vivre mal dans les villes, mais de vivre musulmans, c'est-à-dire en ayant l'espoir d'aller au paradis. C'est ça, parce que c'est ça l'enjeu. Les Français ont oublié ça, les Européens de l'Ouest ont oublié l'enjeu principal de la vie sur Terre. Ce n'est pas de sauver la planète, c'est d'aller, c'est d'éviter d'aller en enfer. C'est ça l'enjeu principal pour la plupart des hommes et des femmes du monde. Il n'y a qu'en Europe et en Occident qu'on croit que l'enjeu, c'est de devenir riche ou de sauver la planète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir riche, je ne faut pas sauver la planète, je vous dis qu'il est léché des priorités des gens, de la majorité d'humanité. C'est pour ça que personne, c'est pour ça que la France ne comprend plus le monde et le monde ne comprend plus la France ni l'Europe. Bon. En Arabie, tout ça, vous avez la naissance du wahhabisme, la diffusion du wahhabisme, il est devenu une religion d'État, le wahhabisme date du 18e, tout ça, mais je crois, c'est ma nom, alors est bonne, donc il est plus ancien que le début du 20e, mais il s'est solidifié, devenu une doctrine d'État, il s'est diffusé, disons, entre 1920 et 1950. Pourquoi ? Parce que vous avez, c'est une doctrine qui sied au pays qui peut se permettre encore un grand degré de retard, un grand degré de retard dans la vie tribale. Ce ne sont pas des gens des villes, il n'y avait pas beaucoup de villes, au Kouaït, en Arabie, tout ça, ce sont des gens qui peuvent se permettre d'être nomades, qui vivent dans la logique du clan, des gens qui ne sont pas très connectés, technologiquement, le boom technologique est arrivé après le boom pétrolier, après les années 60, années 70, en Arabie Saoudite, et tout ça, Dubaï, tout ça, c'est les années 80, ces gens ont été connectés, et c'est des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup travailler, parce que le salafisme, enfin le wahhabisme, qui est un salafisme, je m'excuse de parler du mot salafisme, parce que je vais en perdre quelques-uns, oubliez le mot salafisme, le wahhabisme, donc l'islam de la péninsule arabique, l'islam dominant là-bas, est tellement absurde qu'il retire la moitié de la force du marché du travail, les femmes ne peuvent pas travailler, parce qu'elles sont sous un régime d'apartheid, cloîtrées, etc. Ça peut changer, mais c'est ça le fondement. Donc il faut vraiment être riche, ou vivre chichement, pour pouvoir se permettre ça. Jusqu'aux années 50, ces pays vivaient chichement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population, c'est des pays désertiques, ils vivaient de nomadisme, de piraterie, pas de piraterie, de pêche, les émeraudes, tout ça, le commerce à longue distance. Bon, quand tu vis frugalement, tu es rustique. et quand ils sont devenus très riches, avec un don de Dieu, le gaz, le pétrole, tu creuses, tu trouves, un gaz extrêmement rentable et un pétrole extrêmement rentable, eh bien, tu peux te permettre d'être absurde et d'être archaïque et de cloîtrer tes femmes et de les empêcher de travailler, parce que le pétrole compense ton manque de productivité. En Égypte, tu ne peux pas te permettre ça, il n'y a pas de pétrole. Et puis même s'il y en avait, il y a trop de population, il n'y a pas assez, tu ne peux pas être riche, tu ne peux pas, en Égypte, tu ne peux pas te passer de travailler et de produire. Comme en Algérie, en Algérie, il y a beaucoup de pétrole, un pétrole magnifique, mais tu ne peux pas, il n'y en a pas, enfin, il y a trop de population, donc tu dois travailler quand même, d'où les problèmes d'Algériens, tout ça. En Libye, il y avait, en du temps de Kadhafi, beaucoup de pétrole, pas de population, donc tu pouvais garder des gens chez eux, ils peuvent être salafistes, ils peuvent être wahhabites, ils peuvent être, il y a tellement d'argent et il y a peu de population, tu peux distribuer des chèques à tout le monde. Pensez à des syndicats, moi je pense tout de suite à la CGT, au syndicat français, c'est une ultra minorité de cassiques et de bureaucrates, l'argent tombe de vos contributions syndicales, cotisations obligatoires, si je ne m'abuse, ils peuvent être stalinéens, il n'y a pas de problème, l'argent tombe quand même. Peu importe ce qui se passe dans le monde ou en France, l'argent tombe quand même. Et ils sont suffisamment, vous voyez ce que je veux dire, sur suffisamment peu de personnes qu'ils peuvent vivre bien et continuer dans leur délire. Bon, donc voilà le, ça c'est important, cette différence entre frères musulmans et wahhabites. Donc ça veut dire qu'il y a une, une, une concurrence, concurrence, parce que les deux sont messianiques, les deux sont universalistes. L'Arabie saoudite, le wahhabisme, veut transformer les Marocains et les Algériens en des clones de Saoudiens et les frères musulmans d'Egypte veulent aussi transformer les Marocains et les Algériens, tout ça, les Sénégalais, tout ça, les Noirs, en clones d'Égyptiens. Donc vous avez cette concurrence, elle a eu lieu, on ne va pas en parler parce que ça nous emmènerait trop loin. Aujourd'hui, les frères musulmans n'ont pas réussi à s'imposer. Ils ont eu une chance historique en 2010-2011 des printemps arabes mais ils ont réussi nulle part à s'imposer. En Égypte, ils ont été piégés par les militaires qui les ont laissés prendre le pouvoir pour les ridiculiser et les piéger. Il y a eu un coup d'état militaire en 2013, Maman Marébonne et les frères musulmans ont été démonétisés, humiliés, enfin, ils n'ont pas été bons au pouvoir. Pendant deux ans. Ailleurs dans le monde musulman, ils ne sont présents nulle part. Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir en Algérie. En Tunisie, ils ont essayé de travailler avec le parti, je crois, de M. Renouchi. Ce parti n'a pas réussi à gouverner le pays, démonétisé, humilié, humilié par son bilan minable, nul. En Libye, il y a les frères musulmans dans l'ouest de la Libye mais il n'y a plus de Libye donc ils règnent sur un champ de ruines. Et puis de toute façon, les frères musulmans de Libye qui contrôlent l'ouest de la Libye sont un gang parmi d'autres. La Libye est devenue une cour des miracles. C'est des mafias. Même Tripoli, celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le président de la République, c'est la milice d'un tel ou un tel qui vit du trafic des êtres humains. Trafic d'ailleurs, permis, permis, applaudi par nos chers ONG de l'Empedouza, les ONG payés par vos impôts. C'est ces gens-là qui ont le dernier mot. Donc bon, c'est une victoire un peu à la pérusse pour les frères musulmans de l'ouest de la Libye. L'Irak, qui était un pays laïc où les frères musulmans voulaient s'implanter, est devenu chiite. Il a toujours été, mais les sunnites avaient le contrôle politique à cause des guerres de 2003, les interventions américaines. L'Irak est passé sous le contrôle des chiites, donc perdu pour les frères musulmans. S'ils y font du prosélytisme, ils se font massacrer par les milices chiites. Et de toute façon, Al-Qaïda, qui est un autre mouvement qui n'est pas frère musulman, Daesh, qui est un autre mouvement qui n'est pas frère musulman, on occupe l'espace. Quand les sunnites d'Irak se sentent mal, quand les chiites sont trop méchants avec eux, trop injustes, et ils ont tendance à appeler les Al-Qaïda et Daesh. Avant, ils avaient leurs tribus, leurs grandes tribus sunnites. Les tribus ont été démantelés par la guerre, par les Daesh et Al-Qaïda qui ont tué les chefs tribaux, donc les tribus ne sont démonétisées. Voilà. Donc, je ne vais pas vous ennuyer. Les frères musulmans ont tout perdu dans le monde arabe. Ils ont gagné la bataille. Ils ont gagné les consciences en Égypte, dans beaucoup de pays. Il y a certaines villes, même au Maroc, où il y a une présence, on sent qu'ils sont écoutés, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Donc, fiasco. Ça peut changer, mais fiasco. Vous allez du côté de l'Europe, là, ils sont en train de réussir, non pas à prendre le pouvoir, mais ils sont en train de réussir à capter de l'argent. Il faut bien voir que pour, enfin, aux yeux du monde arabe et du Maghreb, l'Europe est un espèce de trésor. C'est un porte-monnaie. Je ne me lasse de, je ne me lasserai jamais de répéter, la, l'économie, le PIB de l'Île-de-France est supérieur, le PIB de l'Île-de-France est supérieur au PIB du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, malgré le pétrole algérien. 11 millions d'habitants produisent plus que 70 millions d'habitants, 80 millions d'habitants. C'est un exemple. Donc, pour les frères musulmans, se pluguer en Europe, s'installer en Europe, ce n'est pas une question de prosélytisme religieux ou de contrôle politique. C'est se connecter à une pompe Afrique parce que les musulmans d'Europe sont par définition plus riches que les musulmans du Maghreb et du monde arabe. C'est pour ça que les musulmans, c'est pour ça qu'il y a les migrants. Personne n'émigre dans un enfer. Personne n'émigre en prison. Personne n'émigre à Gaza. Les gens n'émigrent vers Paris, vers Bruxelles, vers Berlin. Parce qu'ils s'y sentent bien, ils vivent bien. Le PIB, le salaire, le revenu du musulman en Europe est très supérieur au revenu du musulman dans le monde arabe avec les mêmes qualifications, même diplôme. Bien sûr, je ne parle pas du musulman de Dubaï. Donc, pour les frères musulmans, l'expansion en Europe est une opération d'abord commerciale, financière. Parce que les fidèles donnent de l'argent, les États donnent de l'argent aux cultes, certains États, certaines régions d'Europe. Ils partissent d'une économie qui est beaucoup plus riche que l'économie d'un pays du Maghreb, d'un pays d'Afrique. C'est d'abord une opération commerciale permise par l'immigration. L'islam n'a jamais été aussi présent en Europe. L'islam n'avait jamais dépassé le Danube. Aujourd'hui, il est en Allemagne, il est en Bourg, il est en Finlande, il est en Suède, il est en Islande. Londres est une ville musulmane, ça n'a jamais été le cas. Même au maximum à l'apogée de l'Empire Ottoman, ou de l'agressivité des empires du Maghreb, jamais l'islam n'avait dépassé, ne s'était installé à Londres. Vous vous rendez compte ? Amsterdam, Rotterdam est une ville arabe. Ça, c'est un fait historique majeur. Malheureusement, on n'a pas le droit d'en parler. Parce que nos sociologues, nos universitaires, en tout cas, ceux du système, nous empêchent d'en parler. Sinon, on fait le jeu de l'extrême droite où on a les mêmes arguments que le Front National. On s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Si le Front National dit la vérité, je lui dirais la même chose que lui. Vous voyez le degré de dégradation de notre pensée officielle, universitaire. Ils s'en fichent de la vérité. Ce qui compte, c'est être respectable. Bon. Je m'éfiche de la respectabilité d'être considéré comme respectable par des fous ou des aliénés ou par des gens qui ont eu tout faux. Bon. Revenons donc sur les frères musulmans. Bien sûr qu'il y a, à terme, si les Européens continuent à délirer et à faire n'importe quoi, bien sûr qu'ils pourront avoir une revendication politique. Demain, il y aura un parti des frères musulmans de France ou un parti islamique de France avec des députés, des conseils municipaux. Bien sûr que ce parti demain pourra demander des aménagements à la laïcité. Il les obtiendra peut-être étant donné la lâcheté de la classe politique française. Mais, je veux dire, c'est un effet secondaire de la décadence européenne. Je vois souvent chez mes amis de droite une espèce de croyance qu'il y a un projet musulman de prendre l'Europe. C'est comme vouloir prendre, je ne sais pas, c'est comme vouloir avoir une aventure avec Jennifer Lopez ou avec Miss Monde. Bien sûr, tout le monde rêve d'avoir un peu d'intimité avec ces personnalités-là. Mais ce n'est pas un projet. Tu ne te réveilles pas le matin, tu te dis je vais me taper Jennifer Lopez. Ça s'appelle un fantasme. Voilà, c'est le degré du fantasme. Par contre, le projet, c'est s'installer dans, au cœur des grandes villes d'Europe, prendre le pognon. Évidemment, ça veut dire prendre pression sur des conseillers municipaux lâches, sur des maires apeurés, sur des journalistes qui préfèrent lutter contre Hitler qui est mort il y a longtemps que de lutter contre Bin Laden, sur des féministes complètement stupides qui croient que le voile est un moyen d'émancipation, sur des incultes et Dieu sait qu'il y a combien ils sont nombreux qui ne veulent pas comprendre qu'il y a toujours eu une guerre de civilisation entre l'islam et l'Europe. Des ignorants. Bien sûr que les frères musulmans vont jouer ça mais l'objectif c'est faire l'argent. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les frères musulmans. Donc, la responsabilité aujourd'hui des Européens c'est de s'opposer à ça. Vous savez ce qu'il faut faire. Malheureusement, vos gouvernants ne le font pas. D'abord, il faudrait les interdire les frères musulmans. S'ils énervent tellement M. Darmanin, ils devraient les interdire. Il ne les a pas interdits. Ensuite, il faut les contrecarrer. Donnez-moi un seul programme de France Inter, France Télévisions ou BFM qui s'adresse aux musulmans de France pour leur proposer une autre version de l'islam qui ne soit pas celle des frères musulmans. Un seul programme. Un seul journaliste. Un seul intellectuel. Il n'y a rien. On leur propose des programmes stupides de variété où l'on fait l'étalage de la promiscuité sexuelle. On fait l'étalage du libertinage. Donc eux, ils zappent. Ou s'ils regardent, ils ne respectent pas. Ils regardent pour s'amuser. Ils ne respectent pas. On leur propose la laïcité. Encore la laïcité, tout le monde a la trouille de la défendre parce que ça se passe mal. ensuite. Voilà. Les frères musulmans ont un boulevard. Je prendrai en sérieux les autorités françaises le jour où il y aura une chaîne, un canal, un pot de communication qui s'adresse aux musulmans de France pour les amener vers la France. Aujourd'hui, on leur dit le rap, soyez rappeurs, soyez footballeurs. De toute façon, la France est un pays colonialiste, un pays raciste. L'extrême droite est partout. Ils tirent leur conclusion et ils vont écouter les frères musulmans ou Al-Jazira ou je ne sais quoi. Al-Jazira d'ailleurs qui dépend du Qatar qui est un parrain des frères musulmans. Pas parce qu'il est frère musulman, le Qatar. C'est du wahhabisme là-bas. Rappelez-vous, les pays ruraux, les pays riches qui ont plein de pognon qui peuvent permettre de faire des bêtises parce que l'argent colmate leurs bêtises. Mais le Qatar défend les frères musulmans pour embêter les Saoudiens. On ne rentre pas dans les détails. Contre qu'à les frères musulmans, c'est aussi, je le dis dans mon livre qui s'appelle, dans mon e-book qui s'appelle De la diversité au séparatisme qui se vend sur mon site web drissrally.com barre de fraction e-book. Je dis dans mon livre, il faut proposer d'autres islams aux musulmans de France, d'islam notamment des Mourides ou des Sénégalais, des Tijani qui est un islam réel. Ce n'est pas un islam Starbucks. Ce n'est pas un islam light, coca light. Ce n'est pas l'islam des modérés. Parce que les modérés en islam, ils n'ont jamais rien gagné. Ils ont toujours vécu protégés par un sultan ou par un prince qui, lui, savait se battre. Il avait le glaive et eux, ils faisaient les poèmes où ils buvaient le vin, où ils philosophaient. Ou ils sont en exil. Ils sont en exil à Londres et bientôt, ils seront en exil au Brésil ou en Colombie. Parce que, comme je vous dis, Londres est devenue une ville musulmane, Bruxelles est devenue une ville musulmane. Je ne sais pas comment les musulmans modérés, en tout cas ceux qui s'expriment, pourront y vivre. Parce que ça devient des villes islamistes. Où il est même dangereux de dire qu'on est musulmans modérés parce que vous avez les coupeurs de tête à chaque coin de rue. Pardon, les déséquilibrés. Excusez-moi. Il ne faut pas stigmatiser. J'ai compris le message. N'est-ce pas, M. Attal, M. Papandia ? Donc, orthodoxe. L'islam sénégaliste orthodoxe. Mais un islam qui n'est pas anti-occidental. Qui ne coupe pas les têtes. Qui est plutôt cool avec les femmes. Un islam du travail. Pas un islam de la paresse. Ça, c'est le travail de M. Darmanin. Et des grands intellectuels français, des acteurs de pôle à l'université française, payés à rien faire. Enfin, pas payés à rien faire, payés à se tromper. Ça, c'est sûr. Ça, je... Payés à se tromper. Voilà ce que je voulais vous dire sur les frères musulmans. Il ne faut surtout pas les mépriser. Il ne faut pas les snobber. Ils sont très intelligents. Ils ont un plan. Nous, on n'a pas de plan. Parce que notre plan à nous, la priorité de nos gouvernants, c'est de détruire la France. De la livrer à l'Europe en pâture. Comme on livre une fille de joie à Macron. Les paroles sont fortes. Et c'est comme ça qu'eux voient la France. Une fille de joie en fin de vie. Donc, on la maltraite et on la livre au macro qui en fera ce qu'il voudra. Donc, ces gens-là, ils ne vont pas lever le petit doigt pour lutter sérieusement contre les frères musulmans. Ni contre le wahhabisme en France, ni contre rien du tout. Ils feront le service minimum parce que leur vocation, leur mission n'est pas de vous sauver, de sauver votre peau. C'est plutôt de la vendre à leur mettre. Voilà. Je m'exprime comme un plan flétère des années 30. et je m'excuse, on est dans un cadre assez apocalyptique. Dernier mot, je vous le promets. Pourquoi ça marche un frère musulman ? Pourquoi ça marche le wahhabisme ? Pourquoi ça marche le salafisme ? On n'en a pas parlé, mais bon. Pourquoi ça marche ? Théorie personnelle. Donc, discutable. Encore une fois, je ne suis ni Ferdon Brodel, ni Bena Henri Lévy. Je suis un simple mortel. parce que nous, les Arabes, et là, je stigmatise, là, je m'amalgame, là, je commets le crime, le péché originel, là, je suis en train de croquer la pomme avec Adam et tout ça, et Ève, tout ça, parce que nous, les Arabes, nous n'avons pas confiance en nous. Encore une fois, je fais une généralisation. Attention, je ne vise pas les personnes individuelles. Il y a mille et un contre-exemples à ce que je dis qui peuvent nous contredire. Mais nous, globalement, en tant que civilisation, nous n'avons tellement pas confiance en nous que la seule chose que nous puissions nous permettre, c'est de refaire à l'identique du prophète, d'où le frère musulman, le wahhabisme. Ces doctrines, malgré leurs différences, disent la même chose. C'est-à-dire, la seule manière de se tenir debout, de renaître, de vivre, de redevenir un peuple fort et puissant, c'est de refaire exactement comme a fait le prophète et ses disciples après sa mort. Chez les frères musulmans, chez leur grand doctrinaire qui s'appelle Saïd Khotoum, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Des lumières sur la route » ou « Des jalons sur la route » Il disait il faut refaire la même chose que la génération magnifique. La génération magnifique, c'est la génération du prophète et surtout de ses disciples qui ont créé l'Empire musulman. Il faut faire exactement commun, il faut revenir, il faut les copier, les émuler. C'est comme si vous, les Français, vous aviez, en guise de projet, de constitution, l'obligation d'émuler Charlemagne. C'est la même chose Charlemagne ou Virgin Citorix ou Louis XIV. Entre nous, vous feriez bien d'imiter ces gens-là. C'est mieux que d'imiter Greta Thunberg, mais bon, c'est un autre sujet. Ou que d'imiter Simone Veil ou que d'imiter Côte-Venditte. Bon. Nous, les Arabes, on ne croit pas qu'on est capable de recommencer. Et il y a quelqu'un qui est extraordinaire qui s'appelait Claude Lévi-Strauss, qui a dit il y a longtemps, en 1954, dans Triste Tropique, il a dit il y a la beauté du commencement. Il a dit il y a la splendeur du commencement. Il a dit il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais quand on est une vieille civilisation comme le bouddhisme, l'hindouisme ou l'islam ou l'Europe ou l'ancien monde. Pour lui, l'ancien monde, c'était l'Europe. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais nous, les Arabes, on va dire, nous, les Arabes, on ne croit pas qu'on puisse recommencer parce qu'à zéro. From scratch, comme on dit les anglais, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Donc, frères musulmans, wahhabites, tout ça, il y a toujours le retour au prophète, le retour à cette pureté. C'est comme si on veut congeler l'image. Vous savez, quand vous regardez Netflix, vous voulez congeler l'image. On veut retourner à ça parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de refaire du beau, du premier coup, de refaire du grandiose. Ça, si on veut vraiment sauver le monde arabe, et là, je ne m'adresse pas aux Français, vous avez suffisamment de problèmes à régler, je m'adresse aux intellectuels arabes. Si vous voulez vraiment sauver le monde arabe, c'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas déradicaliser les gens, perdre votre temps à faire d'un islamiste ou d'un salafiste à un militant LGBT. Il faut redonner aux masses arabes la fierté, pas la fierté, à deux balles. La fierté à deux balles qu'on voit sur Internet, du militant FLN algérien. J'aime beaucoup les Algériens. Enfin, j'aime beaucoup les Algériens, mais je ne veux pas faire de la haine de l'Algérien de base. Ou du militant marocain ou tunisien qui t'insulte sur Internet parce que tu as osé dire quelque chose du Maroc. Ou tu as osé dire que l'EFLN était sanguinaire. Ou tu as osé dire que la France a fait du bien en Algérie malgré tout, malgré tout les crimes polonios. Alors le type, il te tombe dessus. Ça, ce n'est pas de la fierté. Ça, c'est de la fierté mal placée. Ça, c'est la fierté pour... Ça, c'est de la mousse. Ça, c'est la mousse de la bière. Quand tu verses de la bière, ça, c'est la mousse. C'est rien. C'est médiocre. La fierté, c'est d'être tellement... La fierté, c'est d'être sûr de soi et de dire, on va tout refaire. On va refaire bien. C'est s'aimer soi-même. Le problème, le monde a... Il ne s'aime pas soi-même. Il y a un complexe d'infériorité. D'où cette espèce de susceptibilité stupide. Tu ne peux rien dire. Tu es tout de suite un traître. Ah, tu parles bien de l'Algérie, tu es un larbin de l'Algérie. Tu parles mal du FLN, tu es un larbin du Maroc. Tu es un larbin de Macron. Tu parles bien d'Israël, tu es un larbin des Juifs. Tu parles bien de... Tu dis du bien d'un tel, tu es un larbin de... Non, non, non. Mais on ne parle de larbin tout le temps. Si on parle de larbin tout le temps, c'est qu'on n'est pas suffisamment fort nous-mêmes. Donc, on a besoin d'un maître pour nous dire quoi penser. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce manque de... Il faut absolument reconstruire. Ça, c'est un beau projet. Pour ça, on va au paradis. Je pense. C'est Dieu qui dit... Ça, c'est un beau... Reconstruire l'estime de soi. Réparer l'inconscient collectif du monde arabe. Ça, c'est un projet de civilisation. Ça, ça mérite d'y consacrer une vie. Pas à aller s'insulter sur les réseaux sociaux ou à dire que les pieds noirs méritaient leur sort ou à dire que... Non, vous voyez ce que je veux dire ? Ou taper sur Israël tout le temps. Ça ne sert à rien. Puisqu'on revient toujours à notre impuissance collective et on revient toujours vers la vieille recette à on va refaire comme a dit le prophète. Attention, je ne fais pas un discours anti-musulman. Je suis musulman et je pense que l'islam est une hyper-puissance sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan démographique. L'islam, vous allez voir, est plus fort que la Chine qui nous fait tellement pauvre aujourd'hui. Mais là, je suis au-delà de l'islam. Je suis dans une démarche réellement patriote. Réparer l'inconscient arabe. C'est ça le patriotisme arabe. Le panarabisme, si on veut vraiment. C'est pas Nasser. C'est dépasser tout ça. C'est ça la véritable mission. Parce qu'on ne peut pas faire avancer le monde arabe avec des gueules cassées. On ne peut pas. Ça n'avance pas. Il faut réparer les corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis dans la métaphore. Il faut réparer les inconscients, réparer les intelligences pour mettre les gens en mouvement. Sinon, les gens vont toujours mettre le frein à la main. Vous voyez, le monde arabe ne bouge pas. Ça stagne. Malgré tout le blablabla, la pub, la communication. La Chine bouge. La Corée du Sud bouge. L'Indonésie bouge. La Malaisie bouge. La Turquie peut-être. À voir. Je ne connais pas bien. Mais le monde arabe, il a 1000 freins à la main et regarde le retroviseur. On va revenir 1400 ans plus tard. Si vous voulez changer ça, il faut prendre le risque de réparer les esprits. Allez, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Ciao, ciao.